L'idée de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique est décidément un feuilleton des plus complexes. Envisagé pour la première fois en 1963, le destin de ce projet doit être démêlé fin janvier et ce mercredi les médiateurs ont rendu leur rapport au chef du gouvernement Édouard de Philippe. Et celui de CHI va devoir prendre en considération une opinion publique très partagée mais où une majorité relative de 40% donnent de la voie pour s'opposer à la construction dans le nouveau sondage et l'hable opinion en direct. Pour BFM TV, 40% d'opposants et 27% de partisans à la construction lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de la décision à prendre après des années d'argustie, 33% restent cependant sans avis sur la question. En outre, 40% se disent opposés au transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique et donc à la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Parmi eux, on distingue 19% de personnes interrogées très opposées, et 21% d'interlocuteurs assez opposés. En face, seuls 27% des Français approuvent le projet, dont 8% se déclarent très favorables. La sociologie de ces réponses donne le paysage suivant. Les cadres, les classes sociales moyennes et les plus de 35 ans sont toujours plus de 40% à se montrer hostiles au nouvel aéroport, réduisant à la minorité leur père pensant différemment. Les classes populaires se prononcent à 39%, contre 22%, pour l'abandon du projet. Les plus favorables, en revanche, à la concrétisation du dossier et donc à l'édification de l'aéroport contesté sont les 1824 ans, avec 41% d'approbation contre 25% de détracteurs. Les électorats politiques ne sont pas plus enthousiastes quant à la poursuite des plans, même si aucune majorité écrasante d'opposants n'émerge non plus. 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la dernière élection présidentielle sont contre la mise en place d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et 23% la soutiennent. Les plus hostiles sont ensuite les partisans de Benoît Hamon, avec 44% d'adversaires de la construction et seulement 20% de soutien. Enfin les sympathisants de Marine Le Pen affirment leur opposition pour 43% d'entre eux, et 25% livrent au contraire leur assentiment. Du côté d'Emmanuel Macron et François Fillon, le rapport de force est plus serré encore. Parmi les soutiens du premier, 35% sont opposés, 38% appuient le projet. Pour les secondes, 38% rejettent et 32% se disent favorables. 46% des ouvriers bienveillants envers les zadistes personnages incontournables de la trame politique tissés autour de l'éventualité d'un aéroport dans cette localité de Loire-Atlantique. Les zadistes, c'est 200 à 300 personnes qui occupent le terrain afin d'empêcher tout début de bâti. Interrogés à ce sujet également, les sondés sont 40% à exprimer leur sympathie ou leur soutien à ces militants. Dans le détail, 28% penchent pour la sympathie et seulement 12% pour un soutien franc et massif. L'opposition, voire l'hostilité, ne rassemble que 35% de gens, dont 16% se disent hostiles aux manifestants sédentaires. À ces deux groupes s'ajoutent 25% d'indifférents, ce qui témoigne de l'opinion la plus bienveillante au sujet des zadistes sont les personnes âgées de moins de 50 ans, qui oscillent entre 40 et 42% de soutien ou de sympathie, les classes moyennes, à 43%, et les ouvriers, à 46%. Les cadres sont eux 42% à dire leur opposition ou leur hostilité aux militants. Échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquées aux variables suivantes. Sexe, âgée, profession de l'interview et après stratification par région et catégorie d'agglomération.